... D'abord et avant tout, à maintenir la paix en Europe, depuis plus de 50 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on compare avec ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale, où les Américains se sont désengagés tout de suite, et donc il n'y a pas eu de construction européenne à l'époque, on voit la différence extraordinaire avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains restent et créent des institutions, une alliance forte, une présence militaire, mais aussi un plan Marshall qui va permettre effectivement à l'Europe de l'Ouest, en tout cas, de s'unir progressivement. Donc effectivement, l'OTAN, c'est la paix en Europe, et c'est cette paix qui a permis la naissance de l'Union européenne. L'Alliance atlantique, elle a d'abord été faite contre l'Union soviétique. Et c'est vrai que la fin de la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, 1989-1991, c'est une énorme crise existentielle pour cette alliance. A l'époque, il y a deux choix possibles. Il y a le choix de faire sauter toutes ces institutions, et de revenir au concert des nations, ou de maintenir l'alliance. Le choix a été fait de maintenir l'alliance, qui notamment est intervenue en Yougoslavie, a quand même imposé la paix en Yougoslavie, rappelons-le. Et effectivement, le problème que le maintien de l'OTAN après la chute de l'Union soviétique va susciter, c'est celui de la relation avec la Russie, parce que la Russie n'a jamais digéré cette défaite. Et on n'a sans doute pas fait exactement ce qu'il fallait avec elle non plus pour la réintégrer, la rassurer. Donc aujourd'hui, on est face dans la troisième période, au fond, où on a de nouveau une Russie agressive. Finalement, l'OTAN, c'est son code génétique, est absolument ravie de retrouver la Russie comme ennemie. Ça va bien, on est de nouveau dans les affaires habituelles. Mais en même temps, il y a un vrai problème. La Russie a réellement annexé la Crimée, et il y a réellement près de 10 000 morts dans le Donbass. Et par ailleurs, les Polonais et les Baltes ont réellement peur. Donc il faut faire quelque chose de réel. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui de réel, c'est de la dissuasion. Il faut expliquer aux Russes qu'il faut qu'ils arrêtent. Il ne faut pas les attaquer, il ne faut pas les provoquer. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et ça, je pense qu'honnêtement, seule l'OTAN est capable de faire ça. Est-ce que l'OTAN est utile aujourd'hui ? Je crois que toutes les organisations multinationales, multilatérales, internationales sont utiles. Dans un monde dont on voit bien qu'il est en train d'éclater, on voit bien dans la plupart des pays surgir des mouvements nationalistes, on voit bien des guerres, des États même qui disparaissent de la carte, de la surface. Toutes les institutions comme l'OTAN, comme l'Union européenne, comme les Nations unies, ou d'autres comme l'OSCE, bref, tout ce qui permet aux gens d'avoir des lieux où ils se parlent et où ils essaient de trouver des solutions en commun sont des lieux utiles qu'il faut absolument préserver. On n'a pas mieux, on n'a pas trouvé mieux que ça. Donc on a ça, ce n'est pas toujours génial, mais au moins on a ça. Donc gardons-le.